D'une obscurité, une civilisation islamique qui n'a pas un livre sauvage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Bonjour ! Ouais, ok, ouais. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! 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 Et bonjour ! Cette troupe de joyeux lurons, c'est l'équipe de la toute nouvelle émission de TF1. Une matinale quotidienne présentée par Bruce Toussaint et appelée Bonjour. Bonjour ! Et alors, le lancement de cette matinale, ça a été un petit événement dans le monde médiatique parce que la dernière fois que TF1 a monté une matinale marquante, c'était dans les années 80 avec une émission qui s'appelait Bonjour la France ! TF1 a déjà des JT très suivis, celui de 13h, celui de 20h, mais la chaîne de Bouygues a voulu revenir dans le game des matinales de télévision. C'est pas très original, une matinale de télévision, mais bon voilà, TF1 a dégagé les dessins animés pour faire de la place à ce nouveau programme dont la France n'a pas vraiment besoin. Bonjour à tous, un nouveau jour se lève et ça y est, nous y sommes, c'est la première de Bonjour la matinale TF1, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Moi je trouve qu'il est choupi Bruce, il a l'air sympa, il a une bonne tête quoi. Non il est pas choupi, il est pas choupi, personne n'est choupi à la télé, c'est nos ennemis de classe, faut rester concentré, c'est un valet de la bourgeoisie comme les autres ok ? Oui enfin attends, après on va parler de Thomas Soto, d'Apolline de Malherbe, donc respire hein, attends un peu. Bon alors nous, voir Bruce comme ça là, qu'on a foutu dans un décor type appartement de riche cadre dynamique, ça nous a donné envie de vous parler un peu des matinales télé. Ça sert à quoi ? C'est quoi ? C'est quoi l'ambiance ? On y raconte quoi ? Pourquoi TF1 se lance là-dedans ? D'ailleurs en général c'est un sujet qui est pas tellement abordé, les matinales de télé type télé matin, ça existe et on s'interroge jamais trop sur le format. En plus en France, c'est pas trop notre truc la télé le matin, nous on est plutôt radio. Café clope, petite matinale que t'allumes dans la salle de bain, que tu mets ensuite dans la bagnole, ça c'est la morning routine de la vraie France. Voilà, tu sais que quand tu fais caca, faut que ce soit au moment de la revue de presse de Claude Askolovitch, on est timé quoi. Mais la matinale télé par contre aux Etats-Unis, c'est une institution. Il y a quelques émissions comme ça qui sont devenues des références, comme Good Morning America ou The Today Show. Bon, eux ils ont Beyoncé, mais nous aussi on peut passer des chanteurs, vous allez voir, ça a de la gueule, accrochez-vous. Et c'est vraiment quelque chose de très beau et de magnifique que nous propose Pascal avec cet extrait de l'album Le beau qui pleut. Comment on s'est aimé Pascal Obispo ? Allez, on coupe maintenant, on est sympa. Aujourd'hui en France, à la télé, on a trois grosses matinales principalement. Télé Matin sur France 2, indétrônable depuis 1985, première édition sur BFM TV et Apolline Matin sur RMC et BFM TV. Le matin, il y a quand même 2,6 millions de Français devant leur télé, dont 60% regardent les matinales d'info. Donc voilà, c'est le matin, et le matin on veut quoi ? On veut avoir la pêche ! On veut de la bonne humeur ! C'est important de bien démarrer la journée, donc les matinales télé, il faut qu'elles soient joyeuses. Il faut que tous les matins, ce soit youpi matin ! Bonjour Madame, bonjour Monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin. Les petits matins qui chantent, alors il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. Exactement, et bien nous à la Télé Matin, notre seul objectif c'est de vous rendre heureux, de vous donner le sourire, de vous faire du bien quoi. Et donc on est là avec les meilleurs pour le faire avec Axelle de Tarlet, Anissime Vida, Valérie Boris et évidemment Thomas Soto ! Ah c'est chaud hein toute cette bonne humeur forcée là comme ça dès le matin là, avec Thomas Soto en plus ! Tu vois tu préfères Bruce Toussaint ! Ah oui non mais pour faire de la bonne humeur je pense que Bruce Toussaint c'est mieux que Thomas Soto quand même. Il est plus choupi. Oui il est plus choupi. Pour vous parler des matinales télé, on s'est concentré principalement sur les 4 grandes émissions du vendredi 12 janvier. Des heures et des heures de répétitions et de blagues nulles dans une ambiance bon enfant. Bien sûr ces matinales parlent un peu de politique, c'est obligé. Et vous allez voir, c'est pas facile de concilier actualité grave et bonne humeur matinale. Tout d'abord il y a un passage obligé dans la matinale, c'est l'interview politique. Forcément tout le monde a ses 5 ou 20 minutes d'interview qui pètent un peu l'ambiance. Ou pas en fait, parce que tiens Thomas Soto par exemple, toi tu l'aimes pas, mais si ça se trouve, si tu regardais Télé Matin tous les jours, au bout d'un moment tu le trouverais sympa. En tout cas moi j'ai surtout vu en interview politique et il est odieux, il est vraiment odieux, je le déteste. Bah oui d'accord, mais si tu le voyais finalement boire son café, faire des petites vannes avant, après l'interview, bah t'aurais peut-être une autre image de lui. Ça m'étonnerait. Aurait-on imaginé Arlette Chabot, l'une de vos illustres prédécesseurs, jouant la bonne copine du matin ? Non, c'était inenvisageable il y a 20 ans. Et donc ? Ça a beaucoup changé ça justement ? C'est-à-dire qu'on ne perd pas en légitimité en étant le bon copain du matin et on ne perd pas en drôlerie et en sympathie en étant l'intervieweur du premier ministre ? On pourrait poser une autre question. Est-ce que Thomas Soto, le bon copain, finalement il n'a pas créé une connivence avec le public qui va finir par affecter la façon dont le spectateur va recevoir l'interview politique ? Oui c'est vrai que plus tôt dans l'émission ça se trouve le même, il t'a donné des conseils pour bien dormir, il a essayé des pantoufles chauffantes, tu peux te dire il me veut du bien ce gars-là, il est de mon côté, c'est mon représentant. Bah oui, ces journalistes du matin, c'est vrai qu'ils ne sont pas comme ceux du soir, ils sont un peu plus proches de notre vie quotidienne, d'ailleurs très souvent c'est de ça dont ils parlent. Bon après il y a un domaine où ils ne sont pas mieux que les autres journalistes, c'est quand il s'agit d'engueuler les syndicalistes, alors là... Vous couperez la moustache une fois que vous n'aurez plus besoin de faire peur ? Quoi ? Elle ne vous plaît pas ma moustache ? Et puis le matin, il y a une contrainte, le temps. Les gens ils sont dans le rush, donc il faut que ça aille vite. A la télé comme à la radio, l'interview politique elle doit être dynamique, rapide et vraiment pas longue. Donc on va parler de quoi ? Bah on n'a pas le temps pour les grandes phrases, par contre on va faire la chasse aux petites phrases. On va demander aux politiques de réagir à chaud sur des tweets, les déclarations d'autres politiques, mais il faut que ça aille vite. Est-ce que vous êtes gauchistes de cette gauche paresse et bobos ? Alors déjà on voit le niveau des arguments qu'a le ministre quand il ne reste que ça comme argument, c'est-à-dire... C'est Gérald de Darmanin qui dit ça... Insultez de vous, de la France insoumise, que c'est des gauchistes de cette gauche paresse et bobos qui veulent bordéliser le pays. On va y revenir mot par mot. Bon, et les téléspectateurs c'est pas que des électeurs, ce sont aussi des consommateurs. Donc les matinales vont aussi inviter des gens qui vont les aider à mieux consommer, comme par exemple le patron le plus sympa, Michel-Édouard Leclerc. Ah oui, alors lui il a un abonnement au matinal, il est tout le temps invité pour venir expliquer qu'il pratique les meilleurs prix, qu'il est vraiment en empathie avec le consommateur. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc, j'ai presque l'impression que j'ai ma carte fidélité, parce qu'effectivement, avant Noël, je voulais à nouveau que ce soit vous qui puissiez vous exprimer, parce que vous êtes en quelque sorte la boussole, la boussole sur les prix, la boussole sur le comportement des Français, et la boussole aussi sur l'inflation. La boussole carrément, comment on ferait sans lui quoi. Ouais bon, mais l'actu dans tout ça, les guerres, les trucs horribles, les maladies, les morts de froid, on en fait quoi ? Bah oui, c'est un vrai problème parce qu'on est censé rester de bonne humeur. Alors comment on va traiter les trucs un peu durs ? Parce qu'encore une fois, ces émissions se veulent très édulcorées. Ça doit être péchu, il y a de la musique, les journalistes sont habillés de façon un peu détendue, ils portent des vêtements plus colorés. D'ailleurs, ce sont souvent d'anciens journalistes sportifs qui animent les plateaux du matin. En gros, on a des équipes complices qui rient, qui se font des compliments. Bref, ils sont pas là pour nous déprimer normalement. Du coup, on se retrouve avec des flash-infos au format particulier, où les anecdotes légères sont prioritaires sur les informations qui pourraient être plus anxiogènes. Alors on passe très vite sur les sujets comme la guerre, la maladie, la précarité, au profit d'histoires saugrenues, originales et surtout dépolitisées. Par exemple, le 12 janvier chez BFMTV, le flash-info va à peine évoquer un événement international majeur, il n'y aura pas de reportage. 2023, une année terrifiante pour les droits humains à travers le monde, c'est ce que déplore l'ONG Human Rights Watch. Par contre, il y en aura un sur la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on va prendre un peu de temps. C'est une vraie question, celle du dosage pour la matinale. Et cette question, elle a été posée à Bruce Choupitoussin par le point. Comment faire une matinale survitaminée et légère, alors qu'en ce moment, il se passe quand même des trucs un peu horribles, un massacre en cours au Proche-Orient ? Comment on garde le fun ? La tranche commencera par les news, donc par ce qui s'est passé dans la nuit en Israël, à Gaza et aussi en Ukraine. On parlera également d'inflation, de la tension dans le pays. En revanche, on assume complètement une tonalité feel good. On réveille les téléspectateurs avec le sourire. Comme disait mon maître Pierre Lescure, tout est un faux. L'invention du presse purée, c'est de l'information, tout comme la crise politique française. Voilà, donc on va tout mettre au même niveau, ça va être plus simple. Si on prend une minute pour la guerre, il va falloir l'équilibrer avec 15 minutes pour le serre-tête connecté, l'huile de ricin. Ou nos bons produits du terroir. Et la nouraison était très bonne, la météo aussi a joué, donc on se retrouve avec une très belle récolte. Dans ce moulin familial, la production d'huile d'olive a débuté début novembre et ne s'est pas arrêtée depuis. Les informations locales sont très importantes dans ces matinales. Et tout au long de la matinale, on va avoir des reportages en région qui vont nous permettre d'aller prendre un peu l'air. Alors, c'est très bien de parler un peu de local, mais c'est toujours sur des trucs très dépolitisants, dépolitisés. C'est, waouh, il a gelé à Saint-Brieuc. Waouh, la dernière récolte de patates dans le Morvan. J'en sais rien, mais c'est pas des trucs flous, quoi. Chez TF1, c'est leur spécificité, de parler des régions, de faire du régional. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'esprit Jean-Pierre Pernault. Oui, alors, c'est là où c'est marrant parce que Choupi, Bruce Toussaint là, il avait puté sur Pernault. Normalement, il voulait pas faire du Pernault. Ma cible, c'est le journal de Jean-Pierre Pernault, qui nous annonce tous les ans l'arrivée du gel à Villefranche-les-Alouettes. Le trésor est devenu une sorte de reflet de la France assoupie, idéal pour commencer la sieste. Que Pernault soit de droite, conservateur et réac, ça ne me pose pas de problème. Le souci, c'est qu'il exprime ses opinions dans le JT. Il ferait mieux de nous expliquer pourquoi sa femme a les dents aussi blanches. Ah ouais, d'accord, donc il attaque les dents de sa femme. C'est pas Choupi, ça, quand même. Ah non. Cette place accordée au local, elle efface beaucoup l'actualité internationale. Alors, c'est moins le cas sur le service public avec Télématin, mais autrement, ce qui se passe dans le reste du monde est survolé. Et lorsque l'international est tout de même évoqué, et bien c'est surtout d'un point de vue très euro-centré, parce qu'il faut rester proche des gens, leur parler de leur vie, de ce qui va changer à eux dans leur journée, là, si on meurt à l'autre bout du monde. Les outils s'en prennent aux navires commerciaux qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël, affirmant agir en solidarité avec la bande de Gaza. Des attaques loin d'être anecdotiques économiquement, la mer Rouge reste une zone stratégique, où transitent 12% du commerce mondial. On peut se retrouver dans une situation économique, comme on avait connu pendant la Covid, où finalement les ports étaient très engorgés dans un certain temps, donc on avait finalement la réflexion de certains accès à des produits, à des biens. Ces matinales, elles ne sont pas construites sur le modèle de la presse d'information, mais plutôt sur celui de la presse magazine. Donc un petit peu d'actu ok, mais surtout beaucoup de rubriques pour vous. Rubriques culture, bien-être, conseils conso, santé, recettes de cuisine, jeux, instant people, une meuf qui vient parfois faire des petits exercices de sport, là comme dans les belles années du télé-achat. Bref, plein d'intervenants qui se relaient pour délivrer leurs conseils, leurs anecdotes, dans des rôles souvent très genrés, l'économie pour les hommes, la famille pour les femmes, etc. Les années passent, mais on reste dans l'idée de parler à la ménagère, à la femme de moins de 50 ans responsable des dépenses de la famille. Celle aussi qui restera probablement devant le poste quand les enfants seront partis à l'école. D'ailleurs, la télé matinale plairait essentiellement aux femmes plus âgées. C'est fait exprès, elles sont la cible numéro 1. Ces matinales s'adressent donc aux gens qui consomment, et si possible qui consomment beaucoup, qui partent en vacances, en week-end, et il y a même des conseils si vous voulez investir dans l'immobilier. Donc on voit qu'on parle pas seulement aux consommateurs lambda, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller au ski, qui investit dans la pierre. Ensuite, je me renseigne sur le vendeur. Je vous en avais déjà parlé une fois. Est-ce qu'il est pressé de vendre, ce vendeur ? Est-ce qu'il a des obligations ? Les fameux 3D, je sais, ça me fait mal au cœur. Les 3D, c'est décès, évidemment. Bah, s'il y a un décès, il va être pressé de vendre. C'est déménagement parce que j'ai été muté ailleurs. Et c'est divorce, les fameux 3D. Voilà, donc on va répondre à des soucis du quotidien. On va donner des conseils pratiques dans l'épanouissement personnel que nous promettent ces programmes, mais que nous promettent aussi les marques. Bah oui, les marques peuvent nous aider à nous épanouir. En tout cas, il y a plein d'objets qui sont là pour ça, nous simplifier la vie. Et on va les tester, ces objets, jour après jour. Parfois, c'est des trucs improbables à plusieurs milliers d'euros. Comme cette poussette moche, là, par exemple. Ce qui se passe, elle va se mettre à bercer l'enfant, avancer doucement de l'avant à l'arrière, de l'arrière vers l'avant, pour que l'enfant... Ouais, pas trop fort quand même. C'est un peu la Tesla de la poussette. Et d'ailleurs, le prix va avec aussi, puisqu'il faut compter 3500 euros pour se l'offrir quand même, ce petit joujou. En fait, c'est ça. C'est vraiment le règne de la marchandise. Toute une vision de la société basée sur la consommation, l'achat, la vente. Il y a toute une construction d'un imaginaire social qui est basée sur le commerce et le loisir. Et acheter des trucs, c'est déjà du loisir, d'ailleurs. Vous l'aurez deviné, derrière tout ça, il y a des enjeux commerciaux. Des enjeux d'audience, des garanties pour les annonceurs. Et même sur le service public. Ce que vendent ces matinales, que ce soit sur TF1 ou France 2, c'est quand même du temps de cerveau disponible. Et vendre ça à qui ? Aux annonceurs. Et là, TF1 change de catégorie avec la matinale parce qu'ils vont pas vendre les mêmes choses au même public. Là, c'est fini les dessins animés, on vend plus des jouets. Là, maintenant, on rentre dans le jeu des adultes. Ça va bousculer un peu les équilibres. Début novembre, Nicolas de Taverneau, c'est le patron du groupe M6, y est allé de sa petite phrase au détour d'une interview. Il disait que ça serait au régulateur de décider si cette fameuse matinale est conforme à la convention de TF1. Manière de dire que lui a des doutes. Côté France Télé, silence radio. On ne se plaint pas, on ne dit rien. Télé Matin est tellement loin devant que ça ferait mesquin d'aller taper sur un petit nouveau. Mais attention quand même, si TF1 débarque le matin, c'est pas pour enfiler des perles. C'est bien un bouleversement pour le paysage télé du matin. Nous, notre enjeu, il est économique. C'est de continuer à proposer des émissions qui soient puissantes pour les Français et aussi pour les annonceurs qui nous font confiance pour distribuer la publicité. Alors, lui, c'est Rodolphe Bellemère, un ancien de McKinsey et aujourd'hui, c'est le PDG du groupe TF1. Dans Télérama, on a appris qu'en mai dernier, il s'était fendu d'une lettre pour Elisabeth Borne qui dénonçait la concurrence déloyale de France Télé, en particulier France 2. Rodolphe Bellemère trouvait que la programmation de la chaîne publique était trop commerciale et trop proche du privé. Et du côté de BFMTV, c'est l'arrivée de TF1 dans le game des matinales qu'on ne voit pas d'un bon œil. La chaîne Info aurait même écrit à l'Arcom pour tenter de faire capoter la matinale de Bruce Toussaint. Plus il y a de téléspectateurs, plus l'espace publicitaire coûte cher. C'est pour ça qu'elles se battent, la bataille est intense et c'est encore Rodolphe Bellemère qui en parle le mieux. Les marques ont tout autant que les médias un rôle majeur à jouer pour nourrir ce lien social. Les marques fortes d'aujourd'hui et celles sûrement qui auront le plus de valeur demain sont celles qui créent de la conversation entre les individus, celles qui sont des références, celles qui sont capables de réunir des communautés autour de centres d'intérêt partagés. À travers les messages et les valeurs qu'elles transmettent, les marques participent de la culture populaire. Par leurs investissements publicitaires aussi, les marques peuvent décider de soutenir les médias qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent. Ce choix de la cohésion et de la construction d'une société inclusive et respectueuse, vous êtes nombreux à le faire chaque jour en investissant autour de nos contenus et nous vous en remercions. Donc voilà, c'est autour des marques qu'on est censé communier ensemble dans le bonheur épanoui. C'est presque aux marques et à ces médias de créer du lien social finalement. Bah oui, parce que l'objectif premier de ces chaînes privées, c'est quand même de faire du pognon. Et forcément, ça va avoir un impact sur le contenu qu'on nous propose. Et finalement, ils sont là aussi pour eux, pour recréer du lien social avec les marques. Là-dessus, il y a une évidence qui est absolument claire à leurs yeux. Et vraiment, les 88 personnes avec qui on a travaillé ont été très unanimes sur le sujet. Simplement, ils nous disent, si les médias sont là pour aider les marques à créer du lien social, s'ils ont un rôle éminent, c'est pas forcément tous les médias. C'est pas n'importe quels médias. Ce sont d'abord les médias qui sont faits pour cela. Les médias qui sont faits pour cela, parce qu'ils sont faits pour créer de la confiance. Ils savent créer de la confiance. Alors, vous avez bien compris, je pense, le principe de ces matinales. Une ambiance de confiance pour une société qui est positive et qui consomme. Dans ce contexte, le choix de TF1 de lancer sa propre matinale paraît très judicieux. Les espaces publicitaires vont se vendre. Tout le monde sera de bonne humeur. Bruce Toussaint, la ménagère, les marques, le groupe TF1, ça fait sens. D'autant plus que le public de la télévision vieillit chaque année. Donc là, vraiment, TF1 semble faire un bon choix parce que ce programme est spécifiquement conçu pour les vieux. Et en plus, ce sont les vieux qui consomment, qui voyagent, qui investissent dans l'immobilier. Ce sont les vieux, là, avec tout leur argent, que les publicitaires veulent toucher pour leur vendre des bagnoles, des prêts, des hôtels, tous ces trucs que les jeunes, de toute façon, ne peuvent même pas se payer. Et par contre, pourquoi on a ça sur France 2, en fait ? C'est le rôle du service public, ça, de nous attendrir avec les sourires de Thomas Soto pour ensuite nous vendre des gadgets connectés ? Oui. En plus, il est même pas choupi, Thomas Soto. Et souvenez-vous, la semaine dernière, on vous parlait de France Inter. Et justement, c'est aussi la même ambiance qui s'installe sur la première radio du service public. Plus de bien-être, de conseils, de lifestyle, de zen. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à une sorte de convergence des modèles ? Est-ce que ce modèle du magazine dépolitisant et consumériste qu'incarne superbement la matinale télé n'est pas en train de gagner du terrain ? Et ce, particulièrement sur le service public ? C'est en tout cas une des mutations du paysage médiatique qu'on va continuer à suivre et à documenter pour Rhinocéros. Et en attendant, à la semaine prochaine. Générique ...